Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 26 mars. Je vous propose une randonnée au départ de Magic Garden. Ce matin nous sommes partis exactement de l'Amaï, au 7-11 de l'Amaï, avec le véhicule 4x4 de Tom. Nous sommes montés jusqu'au Magic Garden, où nous avons stationné son véhicule. Et la randonnée d'aujourd'hui est un peu particulière, parce que nous allons arpenter les collines, bien sûr, et ensuite descendre jusqu'à l'Amaï à nouveau. Donc c'est une randonnée qui n'est pas une boucle, c'est une randonnée au cours de laquelle nous allons descendre jusqu'à l'Amaï. Et ensuite Tom remontera en scooter, ressemblablement, ou avec quelqu'un pour récupérer son véhicule. La première partie de cette vidéo nous permet de traverser ce qu'on appelle le village des Durian. Sur certaines cartes de Koh Samui, vous pourrez voir le Durian Village, tout simplement parce que vous allez pouvoir le voir autour de nous. C'est une végétation composée à 80% de Durian, même si je vois quelques mangoustans autour de nous. Et la construction d'une nouvelle habitation. D'ailleurs, si vous n'avez pas l'occasion de voir comment on construit des maisons en Thaïlande, on fait d'abord ce qu'on appelle les footings. Car toutes les maisons sont construites sur pilotis ou presque. Alors bien sûr, c'est une randonnée dans la descente. Mais avant d'arpenter les descentes, il faut un peu monter. C'est le cas de ce qui nous attend derrière. Voilà. Aujourd'hui, le groupe est composé de 8 personnes seulement. Ce sont, on va dire, 95% des personnes habituées à participer à nos randonnées. Il y a une nouvelle personne qui vient d'Israël, qui a emménagé à Koh Samui. Voilà 3 mois. Qui a rejoint notre groupe aujourd'hui pour la première fois. C'est une personne qui a l'habitude de marcher sur la plage une heure quotidiennement. Et là, il va voir qu'il y a une petite différence entre marcher sur la plage et arpenter les collines, montagnes de Koh Samui. La première partie de cette randonnée est particulièrement intéressante parce qu'on marche à l'ombre. La dernière partie est par contre exposée à l'est. Toute la partie descente vers la maille est 100% au soleil. Donc, profitons bien de cette ombre bénéfique. On peut dire qu'on est bien accepté par la communauté des fermiers, des agriculteurs de Koh Samui. Ils savent que nous ne faisons que passer, nous ne faisons pas de dégradation, nous ne déposons pas d'ordures. On ne fait pas d'argent sur les randonnées non plus. Notre but est seulement de nous balader, de prendre l'air, de faire un peu d'exercice. Alors, je disais 26 mars 2023. 2023, c'est une date anniversaire, triste date anniversaire ici en Thaïlande. Puisqu'il y a trois ans exactement, le gouvernement déclarait l'état d'urgence et fermait l'ensemble des frontières de la Thaïlande. Et bien sûr, isolé dans le même temps, le tourisme à Koh Samui notamment. Alors, vous allez me dire, c'était également le cas en France, en Belgique et autres. Sauf que ça a peut-être duré moins longtemps dans le reste de l'Europe. Je crois que vous vous êtes isolé à partir du 16 ou 17 mars 2020. Ici en Thaïlande, les restrictions ont été importantes jusqu'au 1er juillet 2022. Préalablement, bien sûr, il y a eu quelques possibilités de venir en Thaïlande, mais avec des conditions et des restrictions tellement énormes que personne ne venait, si ce n'est les personnes qui étaient propriétaires de maisons ou bien les personnes qui venaient rejoindre leur famille. Nous avons eu droit dans un premier temps aux quarantaines de 14 jours, dans des hôtels isolés à Bangkok. Puis ça a été 10 jours, puis 7 jours, et puis après il y a eu les hôtels qui permettaient de s'isoler pour enfin attendre fin juin 2022, avant que le gouvernement ne propose de supprimer purement et simplement les restrictions. Donc la reprise pour nous ici, notamment ici à Koh Samui, a été uniquement le 1er juillet 2022. Les gens avaient déjà planifié leurs vacances d'été. Donc on a eu un été en demi-teinte, et c'est réellement que pour Noël, Noël 2022-2023, que la situation est redevenue à peu près normale. Et puis il faut dire qu'en février 2023, il y a quelque chose qui a changé, au-delà de la reprise avec le tourisme. C'est l'arrivée des Russes, de façon vraiment massive, qui ont complètement changé la physionomie de l'île, puisque ce sont des personnes qui se sont installées dans des locations en long terme, faisant dans le même temps une spéculation foncière pour certaines personnes, et faisant grimper du coup les prix des locations saisonnières et des locations en long terme. Je reprends mon explication dans quelques instants, mais je veux quand même vous faire profiter de cette vue, et apprécier le silence. Voilà Koh Samui, dès qu'on s'éloigne un peu des plages, on a droit à des vues magnifiques comme celle-ci. Voilà les jolies vues, avec un calme absolu. Je fais également une petite pause pour que mon groupe ne soit pas trop éloigné. On profite pour vous montrer ici un long gagné. Ce sont des fruits marrons qui font des petites boules acidulées, vraiment très bonnes. Voilà, je reprends donc mon exposé sur les restrictions en Thaïlande. dues au Covid. Donc on peut dire que réellement, c'est seulement en 2023 que la situation est redevenue à peu près normale ici à Koh Samui. Il y a eu une explosion du tourisme au mois de février. Un nombre vraiment important de personnes. Je n'avais pas de souvenirs d'avoir vu autant de monde à Koh Samui. Il n'y avait plus un seul scooter disponible. Les locations, c'était compliqué de trouver des locations. Voilà, et là nous sommes donc dans la deuxième partie, deuxième quinzaine du mois de mars. Et là maintenant, la situation s'est rétablie à peu près à la normale. J'observe beaucoup la nature, parce que comme vous l'avez compris, j'ai un grand jardin dans lequel j'ai mis des arbres fruitiers. Quand je vois que les agriculteurs taillent les arbres, eh bien je copie. Je me dis que ça doit être le bon moment. J'ai un tout petit mangoustan chez moi. En fait, il est tout petit depuis le début. Il doit faire 50 centimètres. Il doit avoir maintenant, je dirais, 4 ou 5 ans. Il est toujours aussi petit, donc je pense qu'il ne se plaît pas là où je l'ai planté. Donc il faut que je trouve une autre option pour le faire se développer. Je ne suis pas sûre de pouvoir le déplacer aujourd'hui. Voilà, ce passage est sympa parce qu'on est dans la descente avec une succession de différents paysages. et on va traverser pour arriver là-bas en face, en haut. Je sors un peu de ma route juste pour vous montrer la vue. Pour ceux qui sont habitués à faire des balades en scooter, c'est un chouette endroit. Bon, bien sûr, il faut être habitué, rouler ici en Thaïlande. Voilà, regardez un peu la vue. On a une jolie vue sur Komatsum, ici. plus connue par les touristes pour être l'île aux cochons. Et un petit peu à droite, ici, on découvre Cotan, Cotan Island. Et tout à fait derrière, celle qui est la plus plate et la plus allongée, c'est Korap. Korap Island. Un joli petit lagon. Alors, pas très accessible en bateau, mais ce sont trois joyaux, ce qu'on appelle les îles du sud. On a découvert un arbre qu'on ne connaissait pas. Alors, on me dit que ce n'est pas des fruits, que ce sont des légumes. Des légumes appréciés par les gens du sud de la Thaïlande. Je ne sais pas si vous connaissez, moi, je n'ai jamais vu cette. En tout cas, je n'y avais jamais prêté attention. On était en train de discuter avec Kunpu. Kunpu, c'est la personne qui est sur la gauche de l'image. Elle est Thaïlandaise. Elle est de ma génération. Elle habite à Koh Samui depuis plus de 25 ans. J'aime beaucoup cette petite maison en bois et surtout les aménagements qu'ils ont fait à proximité. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait ici. Ils ont la chance d'avoir des arbustes de toutes les couleurs, comme ça ici en Thaïlande, qui poussent tout seuls. On n'a même pas besoin de les arroser. Voilà, Kunpu est en train de dire que cette route est souvent inondée. Voilà pourquoi il y a des inondations. Tout simplement parce qu'il y a une petite cascade. Ah, il y a des poissons. C'est amusant. C'est vraiment une végétation de jungle tropicale. Avec ses plantes, on appelle ça, je crois, les oreilles d'éléphant ou quelque chose comme ça. Quant à moi, ça fait déjà un peu plus de 6 ans que j'habite à Koh Samui. Alors, j'ai beaucoup d'abonnés qui me posent des questions sur l'expatriation et qui m'ont demandé de montrer un peu plus de scènes de la vie quotidienne. Donc, je vais vous faire quelques petites vidéos de temps en temps. Alors, ce sera des vidéos plus rapides, des instants de vie. J'ai récemment crevé avec mon scooter. Eh bien, j'ai filmé cet événement de ma vie et je vous montrerai ça dans une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Si vous vous posez des questions sur l'expatriation, n'hésitez pas à venir vers moi. Si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. En tout cas, ce sera un partage d'expérience avec plaisir. Voilà, derrière moi, vous avez Tom. Tom, c'est notre leader. Il a la casquette noire. C'est lui qui connaît tous les sentiers. Il est pratique depuis 18 ans, je crois, à Koh Samui. Donc, il a une bonne expérience de l'île. Ici, à ma droite, vous avez Kun Kan que vous avez déjà vu dans les vidéos. Ça s'accompagne. Kun Lek. Et Kun Lek. Elle est en train de cacher mon arbre. Voilà, j'ai ramassé un arbre, un petit arbre pour le mettre à pousser dans mon jardin. Kun Kan, Kun Kan. Voilà, avec Kun Poo, on a décidé de faire un échange de culture. Je veux lui apprendre à faire du pain et elle va apprendre à faire de la cuisine Thaï. Kun Lek, que vous voyez avec la casquette rouge, elle est chef du service d'urgence ici à Koh Samui. Ce sont des personnes très intéressantes. Elles ont une grande culture générale et elles peuvent nous expliquer la culture bouddhiste, notamment au Kun Poo. Kun Poo est très impliquée dans un centre bouddhiste qui propose des séances de retraite, de méditation. J'avais déjà fait une vidéo sur ce thème concernant les retraites bouddhistes à Koh Samui. Je vous invite à regarder cette vidéo parce que j'avais interviewé un moine bouddhiste. Il était vraiment très intéressant. très captivant. Là, on arrive à un endroit vraiment sympa. Je vais tourner la caméra parce que ce sera plus intéressant que de me regarder moi-même. On appelle ça le Sifting Bouddha. Sifting Bouddha, le Bouddha Ashi. Ils ont complètement nettoyé l'environnement. Il y a une maison très ancienne en bois. On se demande comment elle tient encore debout. Un arbre sacré, un arbre immense. Voilà. Au pied duquel, eh bien, on a ce Bouddha. Ce Sifting Bouddha. Je ne sais pas si cet arbre est un Banyan, Banyan Tree. Mais en tout cas, entre l'arbre lui-même et les racines qu'il produit et les lianes qui se sont agrippées à cet arbre, c'est assez impressionnant. Voilà. Kunkan a fait un don à Bouddha. Elle a amené de l'encens et un briquet. D'autres personnes amènent à boire des boissons pour que Bouddha puisse se réjouir, se restaurer et être plus enclin à réfléchir, à méditer. Alors, Tom est en train d'explorer cette maison. Alors, c'est vraiment hasardeux d'explorer ceci. D'une part, parce que, comme vous le voyez, le sol est complètement défoncé, mangé par les termites. Il y a des toiles d'araignées de folie. Kunkan disait que c'était une maison hantée ou en tout cas, une maison où il y avait des fantômes. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des fantômes, mais il y a beaucoup de sprites ici, partout. Une grande. Non, c'est assez petit. Voici à quoi ressemble la plante des fruits du dragon. Pour l'instant, il n'y a pas de fruits. Et encore un autre ici, le fruit du dragon. C'est une plante qui adore s'accrocher à de la roche. La roche appartant la chaleur et en même temps l'humidité au petit matin. Vous voyez la différence de culture. En fait, ici, on est sur une vallée abritée. On voit beaucoup plus de mangoustans. Alors que sur les vallées plus exposées au vent, on trouvera plus de durian. Et ici, c'est un peu plus ensoleillé aussi. On est sur l'exposé Est. Il y a quand même quelques durian parce qu'ils adorent ça et que c'est une culture qui produit beaucoup de fruits, des fruits très lourds et très chers. Donc les Thaïlandais aiment bien développer cette culture. D'ailleurs, on en voit de plus en plus aussi dans la plaine parce que pour eux, c'est plus intéressant de cultiver des durian plutôt que de vendre le terrain pour construire des maisons. Donc le chouop ici est vite fait. C'est la culture d'abord. Et ça, c'est plutôt bien parce que ça préserve quand même l'île de la spéculation foncière. Un peu, en tout cas. Ici, on a affaire à de grosses exploitations. On voit que les agriculteurs ont les moyens de se fabriquer des chemins en béton de manière à être plus opérationnel pour le transport des fruits. Ah, je crois que c'est ici qu'il y a un avocatier géant. Ça fait longtemps que je le recherche. Je me disais mais où est cet avocatier ? Je crois qu'il est devant moi. Ah oui, je suis contente de retrouver l'avocatier que je recherchais depuis très longtemps. Alors, je vais essayer de zoomer pour vous montrer les fruits. Voilà, ici vous voyez, j'en ai d'ailleurs mis plusieurs dans mon jardin mais il faut... Avocado ! Avocado ! Avocado ! Il faut à peu près huit ans avant qu'un avocatier soit en production. Je me rappelais qu'il y avait à l'intersection d'une route un avocatier comme ça mais impossible de me rappeler où. Voilà, je suis contente pour l'avoir retrouvé. C'est un joli spot parce qu'on a à la fois les nénuphars, les fleurs de lotus et le sucre de canne. Et de l'autre côté, on a les fleurs de lotus en fleurs. Et bien sûr, ces retenues d'eau permettent d'irriguer le sol et d'arroser les vergers. Ici, on a un orangé Somme en taille. Ça se donne des petites oranges très juteuses. Straight on, yes, we have to straight. I'm sure of this. Voilà, encore des fruits du dragon. Ils ont implanté des poteaux. J'avais filmé ça il y a un bon moment. Ils se sont développés incroyablement. Encore une allée de fruits du dragon. Mais en ce qui nous concerne, nous continuons tout droit. Ici, on a un jacquier. En France, c'est un vieux jacquier qui a été coupé, taillé et puis repas. La particularité du jacquier, c'est d'avoir des fruits à même le tronc. On appelle ça le fruit du jacquier. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait descendre envers la maille. Mais avant de descendre, on a démonté comme celle-ci. C'est chouette. Alors, Kun Kan est arrivée à moi en me disant ouvre ta main et elle m'a mis ceci dans la main. Regardez un peu la couleur que ça a. C'est vert fluo. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est Takatan. Takatan ? Oui. Takatan. Takatan. C'est le même. Oui, mais ils ont descendu de la main de la main. Je comprends. À ma place. Ok. Je vais le faire à la maison. Non, je pense qu'il veut aller à la bonne place. Il veut y manger ? Oui. Oui. Ça a un peu la forme de la cigale, mais pas du tout le même type de corps. Et je vous l'ai dit, c'était vert fluo, mais on aurait dit du plastique dans la main. Impressionnant. Ok. On va à la gauche, non ? Si je me souviens bien, on doit aller à cette façon. On va encore arpenter quelques montées. En fait, c'est une allée comme celle-ci que je voudrais faire chez moi. Vous voyez, avec les palmiers. Alors là, ils sont très vieux. Alors c'est sûr que c'est moins joli quand ça pousse qu'ils sont vraiment plus vieux. Mais ça fait une jolie allée ombragée. On a une pomme d'eau, mais on est pas sûr. en fait. Rose apple, le Tidisk, c'est de rose apple. Bon, maintenant, il faut qu'on descende, mais on n'est plus très sûr. On va essayer. Voilà, on a hésité à prendre la descente, mais c'était bien la bonne. Et voilà, la jolie vue sur la maille. Donc, nous pouvons profiter ici. Super belle vue dégagée. Maintenant, on va traverser un plateau. On voit même le temple d'Inpangsa là-bas au fond. On se disait avec Tom que ça fait au moins un an qu'on n'avait pas parcouru cette torrent d'eau. Du coup, la végétation a vraiment énormément changé. Ça pousse, ce qui complique le cheminement. Car après, nous avons des hésitations. Allez, je vous fais encore profiter d'une vue magnifique. Vous voyez comme c'est beau que ça mouille à l'intérieur des terres là où il n'y a personne. Je vous remercie pour vos likes. On me demande quelques fois comment ça marche YouTube ? Est-ce que tu es rémunéré à chaque fois qu'il y a un like ou un commentaire ? Ça ne marche pas du tout comme ça lorsqu'on vous demande de liker et commenter nos vidéos. C'est plutôt pour alimenter l'algorithme YouTube. en effet, lorsque YouTube voit qu'il y a des commentaires sur votre chaîne, s'il y a de l'interaction avec la communauté et que vous avez beaucoup de likes, YouTube propose votre vidéo à d'autres personnes. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. C'est une randonnée particulièrement difficile à partir descente, surtout en ce moment parce que c'est vraiment très sec. mais voici la vue que nous avons à mi-parcours dans la descente. C'est un très joli lieu avec une vue panoramique vraiment superbe. Ça vaut le coup, n'est-ce pas ? Alors je vous fais grâce de toute la partie descente parce que c'est vraiment très rude. C'est très abrupt. et ça nous oblige à nous concentrer sur ce qu'on fait parce que vous voyez un peu l'état de la route. Pour avoir les mains libres, j'ai préféré lâcher la perche du téléphone pour prendre mon bâton. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements, pour vos commentaires. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine. À Kossamui ! Bye-bye !